salut à tous aujourd'hui on va parler des produits finis comme d'habitude le sac que vous avez l'habitude de voir mais avant cela je voudrais déjà vous montrer que j'ai des commandes à expidier merci margarita pour cette jolie carte elle est très mignonne une petite fille tout habillé en violet moi j'adore la couleur violette enfin couleur violet voilà donc je vais la garder dans ma pièce où je me maquille et donc voilà les commandes partent aujourd'hui j'en ai vendu donc pour margarita il y avait des snoods il y avait snoods et des mitaines enfin voilà il y avait une petite commande de tricot plus boucles d'oreilles et j'en ai une autre commande d'une personne que je connais pas encore s'appelle corinne donc elle aussi elle a commandé des boucles elle a commandé des boucles d'oreilles soir au ski en argent donc je suis très heureuse deux ans d'envoyer mais mes bijoux dans tous les sens de terme voilà donc oui en démarrant tout doucement vers produits finis je voudrais vous présenter aussi mes dernières nouveautés donc c'est ça ça c'est une invention comme ça qui m'est venue en fait j'avais des fils de fer avec lesquels j'ai travaillé ces créoles voilà donc il ya ceci je mettrai des photos pour que vous voyez un petit peu mieux les détails donc à l'intérieur vous avez une tour eiffel vous avez des perles en verre pressé tchèque et donc les créoles dorés avec du fer de le fil de fer il y en a ici aussi des nouveautés ils sont tous emballés je vais montrer rapidement et sinon je mettrai plus tôt des photos ce sera peut-être mieux donc n'hésitez pas à aller voir mon site un coffret de bijoux point comment il n'oubliez pas parce qu'il ya des choses qui sont en solde notamment celle ci et sont sur un oui sur mon site de solde donc mode fait main admette.com donc n'hésitez pas à faire le tour là bas puisque sinon vous allez les chercher sur coffret de bijoux ils n'y sont pas tout simplement parce que ce sont des matériaux que j'avais avant de commencer ma boîte donc celle ci je les ai mis sur mon ancien site voilà tout simplement c'est ça l'explication et non voilà les autres vous les avez sur coffret de bijoux point qu'un donc celles qui sont sur le site mode fait main admette.com c'est celle ci c'est celle ci je mettrais plutôt des photos ce sont des boucles dorées créoles mais carré aussi travaillé au fil de fer ensuite il y en a des comme ça peut-être que je voulais sortir ça ira mieux il y en a des créoles rouges et dorés comme ceci elles sont très jolies de toute façon vous allez voir les photos tout se voit un petit peu mieux sur les photos et sur le mannequin donc voilà n'hésitez pas à faire un tour sur mon site de promotion donc actuellement c'est les promotions donc n'oubliez pas ça va bientôt se terminer je vais pas faire ça tout le temps c'est juste pour le déstockage parce que j'avais beaucoup de bijoux voilà après les carrés comme je vous ai montré tout à l'heure et bah c'est celle ci pareil travailler au fil de fer désolé j'ai toujours mal à l'épaule bon c'était les c'était le torticolis donc le cou maintenant c'est enfin c'est parti sur l'épaule enfin voilà c'est un petit peu chiant donc celle ci s'en mêle un petit peu par contre il faudra faire attention oh là là voilà voilà ça c'est des enfin créoles carrés donc voilà comment vous les montrer pour que ça bouge plus haut je mettrai des photos de toute façon ça en fait vous pouvez le bouger comme vous le souhaitez parce que voilà voyez ça bouge normalement c'est comme ça dès comme ça et à je montre d'autres en fait c'est celle que je peux sortir des sachets les autres je vais pas les sortir parce qu'il faut que j'ouvre les sacs et moi ça m'embête à chaque fois devrait refermer ça laisse les traces de colle et j'aime pas ça oui soyez pas étonné que des fois sur le sachet vous pouvez voir un petit bout de papier c'est normal parce que de toute façon le sachet va aller à la poubelle et moi j'essaie de les décoller quand j'arrive si ça se décolle pas je les laisse ce sont des numéros via lesquels je me refaire pour pouvoir vous envoyer des commandes sinon je n'arriverai pas à les gérer il y en a beaucoup et puis des comme ça donc aussi des créoles mais carré donc c'est des argentés rose bleu mais attention il y en a un voilà il y en a une ici et il y a un peu de rouge en tout simplement parce que j'ai plus de j'avais plus de fil c'est pas grave en soi mais voilà le prix est baissé par rapport à ça aussi donc prenez le en compte ça ne se voit pas trop mais voilà il y a un petit imprévu en général je fais ça je sais pas ça comme ça et donc celle qui sont emballés c'est celle ci ah oui il y en a aussi une qui est en solde c'est des gouttes comme ça elle est sur mon site de monde fait main admette.com donc ce sont des gouttes ou des larmes on les appelle aussi voilà elles sont jolies celle ci aussi et puis sachez que j'ai aussi à mon site enfin j'ai aussi ma page sur vinted s'il y en a qui aiment beaucoup acheter sur vinted si ça vous paraît plus sécurisant que mon site alors que mon site j'ai déjà téléphoné j'ai déjà écrit et donc surtout mon coffret de bijoux j'ai payé encore un supplément pour pouvoir sécuriser toutes les pages et non seulement la page de panier donc sachez le que toutes les pages de coffret de bijoux sont sécurisés vous allez voir partout où que vous alliez sur une des pages un petit cadenas qui va apparaître donc c'est sécurisé concernant le site monde fait main admette.com on m'avait dit que ce n'était pas sécurisé ce site ni l'autre si il est sécurisé aussi sauf que les pages de mode fait main admette.com sont des pages normales sauf la page poignet elle est bien sécurisé donc à chaque fois quand vous mettez quelque chose dans le poignet quand vous passez votre commande elle est bien sécurisé le petit cadenas apparaît donc n'hésitez pas et n'ayez pas peur moi j'ai jamais eu de problème donc voilà c'est juste que je voulais préciser lors de l'heure de ma dernière vidéo en direct on s'est posé beaucoup de questions concernant la sécurité de mes sites il n'y a aucun souci elles sont bien sécurisé voilà après je vous dis encore une fois je suis sur Etsy je suis sur Vinted mais j'ai entendu que sur Vinted si vous payez quelque chose il faut que vous si vous achetez quelque chose il faut que vous payez des frais enfin je sais pas moi en tant que pendeur je gagne bien sur Vinted il n'y a aucun souci en tant qu'acheteur j'ai jamais fait ça donc c'est pour vous que je dis alors que sur mon site vous n'avez aucun frais supplémentaire à part les frais de livraison à régler donc voilà d'où d'où mon invitation sur mes sites personnels mes sites mais boutique donc voilà les nouveautés aussi ce sont des triangles de verre pareil tchèque ça s'appelle bleu tortue celui ci ça s'appelle cristal champagne avec des petites perles pressées dorées paré un verre tchèque et des petites rondelles avec des strass et le métal est sans nickel voilà ensuite j'en ai des comme ça ça s'appelle des roses rose boudre je crois ouais rose boudre un truc comme ça en fait bon là ils sont accrochés parce que tout simplement derrière j'ai des fermoirs qui sont un peu énorme du coup ça bloque un peu donc là vous avez en fait des perles en forme de rose couleur cuivre un résine avec des perles aux gouttes un résine donc acrylique un smoked je crois que ça s'appelle fumée enfin voilà couleur fumée marron puis vous avez celle ci j'adore franchement je n'ai jamais fait des comme ça et je les aime beaucoup celles là je trouve qu'elles sont très sympathiques pareil avec du verre de verre de tchécoslovaquie enfin de république tchèque donc verre pressé à haut et en bas donc des rondelles pareil avec des strass sur un métal donc sans nickel et vous avez celle ci les perles bohème azur avec un verre de république tchèque c'est du travail artisanal donc ces perles là ils sont faits à la main et puis encore des petits triangles des petits triangles comme ceci ci de couleur améthyste en verre de république tchèque pareil avec des petites fleurs en filigrane argenté voilà c'est tout ce qui concerne les nouveautés je me suis un petit peu arrêté parce qu'il faut que je vraiment je vende ce que j'ai fait parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de choses le souci c'est qu'on me voit pas beaucoup et sur youtube la publicité un j'avoue qu'elle est pas terrible donc voilà vous allez me trouver beaucoup sur des réseaux sociaux comme facebook comme instagram donc n'hésitez pas à aller faire un tour tous les liens sont en barre d'infos voilà et maintenant enfin on va passer un ah oui je sais pas si je vous ai déjà présenté ça c'est ça m'aide beaucoup ça pour des bracelets et enfin j'ai mes deux petits mannequins donc celui ci pour les oreilles donc pour des boucles d'oreilles claires et celui ci pour des boucles d'oreilles foncées donc il ya un blanc et un noir j'ai beaucoup ces mannequins ils sont très très utiles ça m'aide à prendre des belles photos sans qu'elles soient ni flou que ça bouge pas et donc on va passer à un produit fini j'ai un sac poubelle directement donc je vais jeter directement là-dedans ne soyez pas étonnés de bruit que ça va faire alors ceci je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ça j'ai fini il ya un bon moment tout ce qui reste en bas je n'arrive plus à le retirer il ya en fait c'est de l'eau oui je mettais de l'eau pour retirer et alors reste ça reste comme ça donc remarque j'ai peut-être utilisé en fait la pompe parce que j'ai déjà gâché pas mal de pompes à savon et ça m'embête à chaque fois j'habille mais à biore et j'ai bien aimé au charbon en fait quand vous avez un petit peu de bouton ou bien la peau qui demande qui commence à devenir un gras souillé et ben ça c'est très bien parce que ça vous nettoie la peau désolé pour le bruit parce que je fais la lessive donc oui à racheter enfin j'ai fini mon shampoing de l'argousier donc au blé pica de natura natura sibirica jeudi n'a enfin parce qu'en fait il avait une odeur à pas très agréable en soi ce shampoing il est très très bien mais l'odeur ça tu tout mais enfin les cheveux et sont tout doux et a très léger après pareil dans la même gamme j'ai enfin terminé l'argousier donc c'est le gommage de cuir chevelot qui était très très bien les grains sont tout petit les grands sont tout petit et enfin vous aide à bien éliminer les peaux mortes de votre cuir chevelot pourquoi pas l'odeur est désagréable encore une fois et ce qui est difficile c'est si vous avez surtout des cheveux épais ben ça va être un peu compliqué d'enlever ce gommage pour les cheveux courts ça doit être nickel parce que il n'y a pas de longueur donc ça s'enlève assez facilement sachant que les cheveux qui sont encore une fois épais je pense que ça va être hyper compliqué moi qui n'a pas des cheveux très épais ça a été assez difficile en plus ils sont longs donc le temps que ça répartissent en fait même si vous mettez ça juste sur les racines enfin ça repartissent après surtout le cheveux et pour enlever ça c'est une galère donc il faut avoir pas mal de temps pour vous occuper vraiment de cette chose ensuite toujours natura siberica donc ça c'est en cours je suis en train d'utiliser ce produit il ya une petite pompe qui est très pratique c'est pas des pompes comme ceci c'est des pompes un peu plus épais et plus enfin ça vous ne pouvez pas l'ouvrir tout simplement ça c'est une crème soit un regard au ginshien de sibérie il est très bien j'aime beaucoup par contre j'ai l'impression qu'il ne pénètre pas la peau parce que au matin quand j'enlève en fait je me lave je me rense le visage bah j'ai souvent cette sensation de crème sur les yeux d'un petit peu quelque chose de quelque chose un peu grassouillé donc j'ai pas l'impression que ça pénètre dans la peau mais en tout cas le doré y est il la sensation est très agréable quand vous l'appliquez sur vos paupières ensuite je crois qu'on a fini avec natura sibéricain donc on continue avec les baltes donc j'ai celui-ci baltes et veille donc démaquillant pour les yeux c'est une c'est un démaquillant à la cire je crois je crois que c'est du cire c'est marqué par un appart par affinium liquidum donc oui c'est de la cire en fait fortifié avec des vitamines a ce et l'épide à base de plantes il est pas mal oui certes mais c'est vrai que ça fait un petit peu comme si vous vous démaquillez à l'huile de coco qui est assez grasse et c'est consistant donc c'est un peu cet effet là sauf que là c'est un petit peu trop comment dire parce que l'huile si vous voulez quand vous la quand vous la mettez un petit peu dans la main elle devient vraiment liquide alors que ça c'est assez visqueux voilà cherchez le mot c'est assez visqueux et parfois ça peut désagéable mais sinon je ne viens que de commencer à l'utiliser pour le moment bon bah il ya ces petits soucis de viscosité que je n'aime pas trop mais on verra après c'est peut-être la question d'habitude voilà donc je ne peux pas dire de mal ni de bien de ce produit pour le moment ensuite ça malheureusement il est plein je vais devoir le jeter parce que c'est hyper dégueulasse l'ovia je ne suis pas grande fan de l'ovia tout simplement déjà et puis j'ai vu en fait que la validité a été expiré donc la date validité est fini donc c'était six mois après l'ouverture en fait j'ai en général je ne respecte pas donc je peux garder autant le produit le produit autant que je veux mais du moment que je commence à avoir une allergie ou que le produit est devenu vraiment dégueulasse en désolé pour le terme et ben je le jette et donc ça c'est vraiment le cas parce que le produit est devenu vraiment dégueulasse quand vous le mettez dans la pomme de main pour pouvoir repartir tout le masque sur votre visage app au pinceau ou à la main et bas ça ne se repartit pas vous avez des comment dire comme si c'était de l'eau avec avec des grumons un truc comme ça et puis en plus ça sort très bizarrement avec des bruits de paix pardon enfin bon voilà moi j'aime pas donc je vais le jeter malheureusement j'en ai acheté un autre de quatier cette fois et j'aime plus voilà donc celui ci poubelle un souci donc ça c'est un après shampoing de petit marseillais au lait d'amande douce d'amande douce graines de lin donc douceur et réparation je ne suis pas d'être des après shampoing j'aime plus les masques après le shampoing mais les après shampoing c'est pas mon kiff j'avais acheté ça quand j'étais chez mon outri encore j'en avais eu des tonnes d'achat j'avais fait des tonnes d'achat donc j'ai plein de stocks encore chez moi donc ceci ça a été acheté avec un shampoing mais après quand j'ai loué à tous les composants qui sont dans ce produit et ben ça n'a donné plus trop envie de l'utiliser donc je vais terminer un rapidement un tout simplement pour aller au fin enfin j'ai essayé de terminer rapidement c'était pas le cas tout à fait mais enfin voilà je voulais à tout prix me débarrasser de ce produit là donc oui je suis un peu dégoûté parce que ben voilà il ya tous les choses nées et toutes les choses négatives dedans mais en tout cas l'odeur est très bon et la la texture elle est bien agréable voilà ensuite ça j'étais bien partie au départ parce que j'ai bien aimé que c'est un dissuivant mavala qui n'a pas de d'acétone mais mon dieu c'est une galère enlever le vernis et puis en plus si vous ne vous rincez pas les mains tout de suite et vous touchez quelque chose ensuite enfin moi par exemple je suis devant l'ordinateur constamment donc j'avais tendance à enlever le à enlever le vernis et puis rester tout de suite avec ma souris en train de travailler à l'ordi et ben le truc il colle en fait ça colle à la souris du coup vous abîmez tout ce qui est autour tout ce que vous touchez donc c'est un point très très négatif en soi il sent pas du tout donc enfin il sent des petits produits de beauté il sent pas du tout d'acétone puisqu'il n'y en a pas ce qui est normal et je crois qu'il ya pas mal de l'huile dedans mais je ne rachèterai pas parce que c'est une galère pour enlever le vernis pour le retirer ils font une bonne demi-heure à frotter enfin voilà ça me saoule donc non et puis ça coûte cher quand même 8 euros je crois que je l'ai payé ça non je n'achèterai plus jamais je vous ai déjà dit que je ne suis pas une grande adepte des produits y brochés j'ai enfin j'ai un peu perdu l'habitude de ces produits là avant j'en achetais beaucoup plus maintenant ceci ça a été acheté je crois il ya deux ans dans une nation même je crois j'étais une année ou deux ans je sais plus j'en ai acheté plusieurs tubes de crème pour les mains ainsi que des baumes à lèvres et en fait je sais même pas si les baumes à lèvres sont toujours là je crois qu'il y en a encore qui est là et poire cacao bon l'odeur y est la texture j'aime pas parce qu'elle est un peu collante et un petit peu liquide pour une crème et c'est ni crème ni gel enfin je ne comprends pas trop ce que c'est et non j'ai terminé et je suis heureuse donc ça c'était un cadeau si vous vous souvenez je cumule les points avec codalie et d'ailleurs je vais m'en acheter une crème à codalie cachemire à j'en rêve donc je vais pas tarder à y aller avec quand j'ai envoyé mes commandes et puis je vais m'acheter une crème à codalie cachemire que je voudrais acheter à tout prix en plus j'ai un petit bon utilisé chez mon prix donc j'en profiterai le prix de celui-ci était de 850 ça c'était une c'était un lait démaquillant de soeur je l'ai pris pour un essai bon je ne suis pas dégoûté mais je vous dis encore une fois les lait démaquillant c'est pas vraiment pour moi donc non ensuite ce ci malheureusement pas fini mais je jette quand même parce qu'en fait ça me donne des petits pas une allergie mais ça me donne la peau de tortue moi j'ai pas envie de faire la peau de tortue la peau de crocodile tortue tout ce que vous voulez qui devient un peu en dirait avec plein de rides enfin j'aime pas je l'ai appliqué sur mon pied où j'avais mal certes ça aide un peu mais alors ça donne cette sensation de brûlure un peu sur la peau et j'aime pas donc à mon avis ça doit être expiré tout simplement c'est pour ça qu'il ya cet effet là mais sinon en soi le produit est pas mal donc c'est phytosone aram huile de massage pour les articulations kiné plus 5 j'en avais acheté ça il ya très longtemps et je l'ai jamais utilisé puis quand il m'a fallu l'utiliser bah je l'ai ouvert et déjà il était trop tard puisqu'il était valable jusqu'à 2015 donc vous pouvez vous imaginer même si après l'ouverture vous avez 12 mois quand même je pense que déjà si à la date jusqu'à 2015 donc cette année on est 2018 je vais utiliser l'année dernière 2017 c'est trop tard quand même même s'il n'a pas été ouvert si il ya une date c'est qu'il ya une raison ensuite donc j'ai ce petit mascara que j'ai utilisé plus d'une ou deux fois il était pas mal donc magia pop oui ce qui pratique c'est qu'il est tout petit miniature assez pratique à porter à porter avec soi voilà je crois qu'il était dans un beurge box ce mascara là j'ai bien aimé aussi mais sachant que j'en ai acheté plusieurs fois la même chose je commence à fatiguer donc je ne rachèterai plus comme ça je vais juste changer mais sinon le pinceau enfin le la brosse elle est nickel j'aime beaucoup il fait vraiment les yeux de biche il fait vraiment un regard avec les cibles bien volumineux et c'est très très joli donc oui je recommande ce mascara de chez de chez rimel landon j'aime beaucoup oui ensuite ce si bas comme je vous ai déjà dit j'en rachèterai volontiers si ils remettent ceci en vente c'est une couleur zéro de mauve et ben c'est les seules choses que j'achète en fait chez yves rocher c'est la seule chose que je préfère donc fard à paupières crémeux que j'ai acheté plusieurs fois avec un petit applicateur à l'intérieur est très pratique à utiliser sous votre fard à paupières sec donc oui pourquoi pas mais maintenant ils ont changé de format le prix est resté le même le format a diminué donc oui ça donne pas trop envie d'en acheter et en plus il n'y a pas cette couleur là donc j'ai passé à d'autres couleurs on verra bien c'est celui ci va revenir c'est celle ci va revenir j'en rachèterai sinon pas trop ceci oui c'est terminé et en fait je l'ai sur mes lèvres à l'un et en fait vous voyez pas en fait s'il est fini ou pas mais je suppose qu'il est bien fini parce que tout simplement je l'ai déjà un peu perdu il a coulé il a été posé sur mon décodeur il a chauffé du coup le truc a coulé donc j'ai perdu on peut pas mal de produits donc c'est un réveillon mat couleur quelle couleur je sais même pas pour vous dire c'est pas marqué donc je sais pas quelle couleur c'est ainsi c'est marqué 630 hd séduction oui il est très bon en plus au rouge j'adore et j'adore qu'il est mat la texture elle est très agréable et le tube j'aime bien il est assez plat donc il rentre facilement dans votre sac sans vous gêner pour autant et oui j'en rachèterai d'ailleurs j'en ai racheté déjà il est chez moi donc pour le moment je n'achète plus rien mais je vous je vais plutôt recommander les produits que d'en acheter encore plus puisque j'étais stock à la maison comme je vous ai déjà dit et j'arrête pour le moment d'acheter des produits à part ma vierge box et des produits vraiment de la première nécessité comme des crayons qui terminent très très vite ou des fonds de temps qui arrive à la fin aussi rapide aussi rapidement ensuite donc je commence à terminer mes petits produits de calendrier de l'avent donc occitane amande huile de douche huile de douche donc très très bien moi j'ai beaucoup aimé il est assez grasse cette huile en fait en fait ça vous permet de ne plus mettre la crème à la suite de votre douche c'est pas mal donc on n'est pas obligé de mettre une crème de corps après cette gel douche puisqu'il est assez gras et j'aime beaucoup en fait cette texture de d'huile quand vous l'appliquez sur vous et cette odeur d'amande fait un peu penser aux vacances ensuite produit l'épicard donc de la rouge posée huile lavante pourquoi pas l'odeur est très très agréable huile n'est pas très grasse oui je l'ai utilisé plutôt pour des zones intimes et franchement je pense que c'est pas mal comme produit il n'abîme pas la peau il vous abîme absolument rien il est très bien celui ci j'ai bien aimé aussi ça c'était dans ma birch box herboriste herboriste je suis amoureuse de cette marque j'aime beaucoup tout simplement donc vous avez ici c'est une gel c'est un gel pour les yeux pour les copières avec des petites graines des petits grains de je sais pas ce que c'est exactement c'est marqué un gel hydratant pour le contour des yeux donc fait un chine oui c'est une marque chinoise mais il y a des petites choses qui sont intégrées dans cette dans ce gel je sais je saurais pas vous dire ce que c'est mais c'est des petits billes bleues qui s'écrasent au fur et à mesure quand vous appliquez ce gel et c'est un effet très agréable et enfin la dernière des choses que j'ai utilisé enfin j'ai fini mon adopt bon je vais plus en acheter je suis pas très fan des adopt parce qu'à un moment donné ça devient écœurant ça me fatigue je veux plus utiliser ces parfums là je préfère acheter mes parfums chez sephora ou enfin dans n'importe quelle parfumerie mais pas adopte des parfums de marque j'ai envie de vous dire parce que tout simplement ça passe pas enfin ça ça passe pas même des parfums de marque des fois j'en suis fatigué je crois que je suis un peu trop maquillé là aujourd'hui franchement même les parfums de marque ça me fatigue parfois mais alors celle ci s'en fatigue davantage j'ai beaucoup aimé quand même fleur de coton j'ai acheté un parfum à rodriguez narsisco qui rappelle beaucoup ce parfum donc de coton qui s'appelle poudré et j'aime beaucoup donc voilà ça m'a fait penser un petit peu à celui ci mais il ya plus de luxe plus de classe je trouve et je peux me les permettre parce que tout simplement ça passe pas comme des petits pains enfin ça ça dure assez longtemps donc je préfère investir dans quelque chose qui durera plus longtemps que quelque chose que je vais avoir hâte de terminer voilà tout simplement et je vous ferai une petite vidéo peut être de mes parfums parce qu'il commence à y avoir un petit paquet donc j'aurai de quoi vous présenter cette fois et je pense que ça peut être pas mal comme vidéo tiens une petite idée voilà donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je la fais assez rapidement tout simplement avant la fin du mois puisque là on est déjà le 30 bientôt il y aura ma birchbox qui va pas tarder donc il va falloir que je fasse une nouvelle vidéo de ma birchbox deux mois de février et j'avais pas envie d'accumuler plein de vidéos et à la fin vous faire un sketch avec plein de trucs tiens ça j'avais pas envie du tout donc on verra peut-être que cette vidéo vous plaira avant la fin bas la fin du mois la fin des produits c'est pas mal quand même donc voilà n'hésitez pas aussi de faire un tour dans la boutique et à coffret de bijoux.com n'hésitez pas à terminer vos soldes dans mon autre boutique qui est mot de fait main admett.com je mettrai les liens en barre d'infos ils y sont toujours et je vais essayer de mettre quelques liens et quelques photos dans cette vidéo sur ce je vous remercie à toutes et à tous de votre attention je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt prenez soin de vous bisous 1